Il est 6h54 et c'est l'heure de parler des chips. Je m'appelle Charles. Vous avez faim, Charles va vous parler de la pénurie, la pire pour les Anglais, une pénurie de chips. Oui, des rayons de chips vides dans les supermarchés anglais. Pénurie qui vient s'ajouter à tête toute seule que connaît le Royaume-Uni ces dernières semaines à cause du Brexit, du manque de manœuvre. Mais cette fois, ce n'est pas la seule raison. L'entreprise anglaise Walkers, principale producteur de chips au monde, est victime d'un bug informatique. Une mise à jour du système informatique qui s'est mal passée et qui a mis toute la production de chips à l'arrêt. Les usines tournent depuis au ralenti et donc l'entreprise a dû faire des choix. La priorité est officiellement, pour l'instant, donnée à la production des saveurs les plus populaires, les chips au fromage et à l'oignon, ainsi que celles au sel et au vinaigre. Moi j'aime bien celles et vinaigres, mais alors, fromage, oignon ? Il n'y a vraiment que les Anglais pour aimer ça. Non, les vrais abatteurs de chips aiment la fromage, oignon. Bon, pour les autres saveurs, il faudra patienter. Résultat, les petits paquets de chips se revendent actuellement 7 fois plus chers sur Ebay en Angleterre. Car les Anglais, oui, sont accros aux chips. Ils en consomment près de 3 kilos par an et par habitant. Ça fait en gros 2 paquets par semaine par personne. C'est 3 fois plus que les Français. Mais il y a un trafic de chips. On peut juste rappeler qu'il est possible de faire des très bonnes chips maison. Mais bien évidemment. Mais quelle est la recette ? Et bien vous mettez tous les parfums que vous voulez. Et comment vous faites pour les couper très 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 fines ? Et bien vous utilisez ce qu'on appelle une mandoline. Voilà, une mandoline. Les Japonaises particulièrement. Ils peuvent faire des lamettes très très fines. Et après vous mettez ça. Mais pas nous en apporter un de ces jours, Emmanuel. Vous les desséchez. Et hop, vous mettez ça à frire. Fais-nous des chips. Et après vous les... Et bien je vous en ferai. Fais-nous des chips. Imaginez Emmanuel dans sa cuisine en train de passer. Avec sa mandoline. C'était l'occasion de dire mandoline à l'antenne. Et franchement, mandoline, c'est un très joli mot. Mais c'est un très joli mot. Et je vous les assaisonnez comme vous voulez. Génial. Avec fromage. Non, pas fromage. Non, on a dit pas fromage. Vinaigre. Allez, 6h56 RM, c'est pour vous. Sous-titrage ST' 501